Bienvenue pour vos prévisions météo sur les Hautes-Alpes et Lubaye. Ce mardi, une perturbation peu active vient finir sa course sur les Alpes du Sud. Les nuages qui s'avancent à matinée sur nos départements lâchent localement quelques petites averses, principalement sur le nord et l'ouest des Hautes-Alpes. Vers l'est et au sud, quelques gouttes sont également possibles, mais le ciel est principalement nuageux. Dans l'après-midi, cette couverture nuageuse se déchire en s'évacuant vers l'est et le soleil prend de plus en plus de place au fil de la fin de journée. Les températures matinales sont peu froides, quelques faibles gelées sont encore observées dans certains fonds de vallée. Elles affichent 0 à 8 degrés de Saint-Paul-sur-Ubaille à Ambrun, il faudra 4 à Briançon, 6 à Rosan. En journée, elles perdent 2 à 3 degrés, mais restent encore douces avec 16 à 21 degrés du nord au sud des Hautes-Alpes, on aura 17 degrés en Ubaille. En montagne, l'isotherme 0 degré se situe vers 2700 mètres. Elle s'abaisse vers 2000 à 2500 mètres en soirée du nord au sud de la région. Le vent vers 3000 mètres est orienté à l'ouest, 30 à 50 km heure, puis il bascule au nord en fin de journée et souffle également fort dans les vallées du Buéche et du Champsor. Mercredi, le soleil se réinstalle, il brille sans encombre toute la journée sur les Hautes-Alpes et Ubaille. Les températures en journée sont bien agréables avec 16 degrés dans la plaine de Chabotte, 17 à Chamondrin, 20 sur Chorges et 21 à 22 degrés dans les basses-vallées du Buéche et de la Durance. Jeudi, le beau temps se poursuit, puis une dégradation s'installe vendredi et samedi, avec le retour des nuages qui donne de nombreuses averses. Les températures stationnaires afficheront des valeurs encore douces pour la saison. Mardi 8 avril, nous fêterons les Julis. Le soleil passera encore 3 minutes de plus avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée sur DC TV. Je vous retrouve demain pour votre météo d'ici. A la Réviste ! Sous-titrage ST' 501